Musique 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Maussna-Savoie, Nicolas Herbeau. Dans cette table critique consacrée à la danse, nous avons choisi deux spectacles très différents. Le premier est presque un concert de rock survolté. Le second a un tête-à-tête bien plus intimiste qui allie, lui aussi, mouvement du corps et expression vocale. Et on en parle avec vous, Amélie Blunstein-Nidam, bonjour. Bonjour Géraldine. Vous êtes journaliste culturelle, rédactrice en chef de Cult News. Et on en parle avec vous, Christophe Candoni, bonjour. Bonjour. Journaliste culturelle sur scène web. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et nous commençons donc par un spectacle mêlant danse et rock. Ça s'appelle Stéréo et c'est signé Philippe de Coufflet. Musique Bass, guitare, batterie, un trio de rock s'occupe de la musique pour toute la durée du concert, pardon, du spectacle. Vous l'aurez compris, cette création de Philippe de Coufflet est une forme hybride et c'est donc au rythme des Beach Boys, des Beatles et des compositions du groupe que les danseurs et danseuses s'expriment, que la musique et la danse se rencontrent dans un décor métallique, aux couleurs pop, aux costumes à paillettes rythmés par des sketchs, ballet, cirque, chansons, cinéma. Les aspirations sont très diverses, ce qu'il est difficile de classer Stéréo. Dans une catégorie du spectacle vivant, Amélie Blahnstein-Nidam, est-ce que vous avez été séduite par Stéréo ? Alors, c'est une question compliquée, cher Nicolas. Vous avez tout à fait raison d'hésiter et de dire que ce spectacle est à la fois un concert, un ball rock. C'est un ball rock, franchement. Je crois que la question, ce n'est pas tellement la séduction, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'en voyant ce spectacle, on peut comprendre qui est Philippe Découfflet ? Et je pense que oui, vous disiez, c'est inclassable, c'est peut-être classable dans une catégorie qui est, c'est un spectacle de Philippe Découfflet et c'est uniquement en fait un spectacle de Philippe Découfflet. Vous voulez dire que c'est une catégorie à lui tout seul ? Ah ben je pense, oui. Alors la catégorie Philippe Découfflet, pour les auditeurs et auditrices qui ne le connaîtraient pas, c'est lui qui a fait la cérémonie des JO d'Alberville en 92. Et j'avoue que ça n'a pas tellement bougé depuis. C'est-à-dire que l'esthétique de Découfflet, elle est très Jeux Olympique, vous l'avez dit, vous avez cité le cirque. Et c'est une esthétique qui est très cirque et très sportive. D'ailleurs, les interprètes nous donnent de la sueur de façon littérale. Il y a un moment dans le spectacle, on nous jette de la sueur sur nous. Ce que je trouve plutôt sympathique, moi. Parce qu'il y a comme ça ce quatrième mur qui ne cesse d'être effondré tout le temps. Le spectacle commence par du clown assumé. On a quelqu'un qui est un clown, Baptiste Alerte, qui vient et qui passe avec des petits panneaux, qui chauffe la salle réellement. Une salle qui est extrêmement mélangée, pleine de familles, d'enfants. C'est le spectacle populaire par définition. Donc vous avez quand même un peu été séduite par le style. On va voir si vous avez des... Le style JO, Albertville quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Comment dire ? J'étais pas séduite, non. Je me suis même pas mal ennuyée. Mais j'ai été emportée par la foule. Par la foule parce qu'il se passe quelque chose évidemment avec le concert de rock, les musiciens, les danseurs et les spectateurs. Christophe Candoni, de votre côté, Albertville 92 ou à la Villette 2023 ? En tout cas, ce que j'ai vu à la Villette en 2023 et ce qui pour le coup est le plus séduisant, c'est l'amour évident, immodéré de Coufflé pour le spectacle. Et il va user, voire même saturer la représentation des faits sonores, visuels. Cette cohabitation entre les musiciens et les danseurs, elle fonctionne très bien. D'autant plus que les danseurs prennent en charge eux-mêmes une partie de l'accompagnement musical en jouant les choristes. Et donc tout ça crée une matière musicale, chorégraphique, physique assez débordante, assez surabondante, qui rend le spectacle joyeux, péchu, généreux et qui peut aussi, paradoxalement, au-delà du plaisir assez étourdissant qui est procuré, cette matière peut aussi lasser, voire saturer. Il se trouve que c'est une écriture, d'un point de vue de la danse, qui est assez répétitive. Alors il faut nous décrire peut-être cette danse. Quelle est la danse des danseurs de ce spectacle sur cette musique de rock ? A quoi ça ressemble ? Alors la danse, elle commence, me semble-t-il, comme une véritable course en avant. Ces danseurs, ils se présentent comme des marathoniens et le premier pas proposé, c'est celui de la course, la vitesse. Et effectivement, cette dynamique va se déployer tout au long de la représentation avec quelques baisses de régime. Mais globalement, c'est vraiment l'énergie déployée qui saute aux yeux et qui saisit pendant ce spectacle. Mais est-ce qu'il y a un propos ? Parce qu'en fait, hormis d'écrire cette danse-là, avec du rock et d'un enchaînement de danse, qu'est-ce que ça dit d'aller voir ce spectacle ? Amélie ? Bah rien. C'est-à-dire que ça dit ça, ça dit l'énergie, la joie. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christophe. Mais je ne suis pas d'accord sur la façon que vous avez eu de décrire la danse. Pour moi, ce n'est pas tellement de la course, c'est plutôt du patin, au sens du patin à glace. Parce qu'ils sont quand même sur des pieds plats et c'est un pas qui ne permet pas d'avancer. Donc en plus, moi je dirais qu'ils patinent sur place plutôt que de la course. Mais vous avez raison de pointer l'énergie très intense. Et je suis en désaccord avec vous sur un autre point. C'est que je ne trouve pas qu'il y ait de l'équilibre entre la musique et la danse. Je trouve que la musique ne fait que écraser la danse. Et pour le coup, l'extrait qu'on a entendu là est très très juste. Ce côté concert de grunge. Alors il se trouve que moi j'adore cette musique. Donc j'étais à la fête là-dessus. C'est-à-dire que j'ai adoré être au concert. Mais au fur et à mesure, la danse, vous avez demandé à ce qu'on la décrive, c'est de la gym. Il y a vraiment des moments de gym. Il y a des sauts en arrière, il s'appelle un flip, des moments de danse quasiment rythme. Oui, c'est là où on retrouve, et vous parliez de la patte de couclet. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement des acrobaties, toute cette partie très cire. Et très bande dessinée aussi. Très bande dessinée. Il y a aussi quand même des moments plus traditionnels de danse, si on peut dire, avec des classiques sur pointe. Et puis on part dans, effectivement, c'est aussi un petit peu, comment dire, ça va loin. C'est-à-dire que ça nous emmène dans des mondes et inspire des mondes, des idées de, comment dire, un imaginaire qui va très loin. Si je peux juste rajouter quelque chose. Il y a quand même un pas qui est vraiment intéressant et qui me semble neuf dans ce spectacle. Ce qui n'est pas rien dans l'espect de danse. On n'a pas toujours des chorégraphes qui nous offrent des pas neufs. Il y a un pas où il y a une danseuse qui est en grand écart vertical et qui pose son pied, enfin sa voûte plantaire, sur le front de son partenaire. Et ça, c'est génial. C'est génial une fois, c'est génial deux fois. À la quatrième fois, c'est épuisant. Et il n'arrête pas de faire ça. Il n'arrête pas de répéter, mais de répéter de façon extrêmement artificielle des mouvements. On n'est pas dans une danse répétitive à Alessandro Chironi ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est faussement répétitif et faussement moderne. Et ça devient extrêmement daté à mon sens. Christophe Candoni a tout de même des inspirations. Philippe de Coufflet nous parle de films comme Phantom of the Paradise de Brian De Palma, Un jour sans fin d'Arold Ramis. On a dit toutes ces références aussi au punk, au cinéma, au cirque, voire même au drague. Pour moi, j'ai vraiment, j'ai aussi pensé effectivement à un peu artiste de cabaret dans ce spectacle. Le propos, c'est peut-être aussi celui-là, c'est-à-dire mettre en scène un jeu autour de l'esprit rock. Et c'est vrai qu'on s'amuse à observer les danseurs adopter des faux airs poseurs avec des choix de costumes qui sont d'une exubérance assez folle, des tenues très changeantes. Il y a du cuir, de la paillette. À foison, c'est assez stylé, très coloré. Mais ce qui est plaisant, c'est que ces danseurs ont pleinement conscience de ce qu'ils représentent. Et ils jouent avec ça. Notamment, par exemple, les garçons qui campent des playboys charmeurs, musculeux, qui n'hésitent pas à se déshabiller pour rivaliser de séduction, à faire voltiger les filles à tour de bras. Donc ça, c'est amusant. Et on observe aussi qu'il y a une autodérision de la part des interprètes qui est assez rare dans la danse contemporaine et qui est plutôt bienvenue. En revanche, ce propos-là, il désigne une époque qui est, me semble-t-il, complètement révolue. Et c'est là le problème de ce spectacle. C'est le manque d'ancrage dans le présent. C'est encore un problème de date, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Albertville, il y a le rock, il y a le grunge, et tout ça, ça fait dater. Ça peut s'expliquer par l'espèce de sentimentalité de goufflé qui nostalgise sa jeunesse. Oui, puis ça pourrait être un hommage, non ? C'est-à-dire que moi, la manière dont vous le décrivez, c'est-à-dire que vous semblez quand même dire que voilà, c'est entraînant, que les danseurs ont de l'autodérision. Ça veut dire quand même qu'il y a de la réflexivité a priori, que ce n'est pas juste des gens qu'on voit danser. Donc après, ça donne plutôt envie. Ça l'est, mais est-ce que la fête, à un moment donné, ne se ternit pas par un rapport au sujet un peu passéiste ? Un peu ringard, quoi. Trop de nostalgie, peut-être. Et du coup, est-ce qu'on est encore dans la fête ? Amélie Blanchine, sur cette idée de nostalgie, sur le propos et de ringardise, alors, peut-être. Mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est une nostalgie et qui est datée dans le XXe siècle. J'ai évoqué le mot grunge, je crois, il y a quelques secondes, puisque c'est le son que vous avez passé. C'est la musique star des années 90. Oui, enfin, non, c'est daté de 92, vraiment. Je ne change pas de cette ligne. Et je trouve ça très bizarre d'être... C'est une nostalgie assez précoce, en fait, finalement. Ce n'était pas si longtemps que ça. Et donc, il y a un côté vintage, mais qui n'est pas assez vintage pour fonctionner. Oui, c'est ringard, franchement. Mais c'est ringard sympathique. Voilà, c'est ringard sympathique. Il y a quand même une énergie, on en a parlé, qui est transmise vers les spectateurs. Moi, dans la salle, il y a quand même pas mal de gens qui se sont levés, qui participent à ce spectacle aussi. Et puis, il y a quand même peut-être quelque chose qui nous réancre en 2023. C'est peut-être aussi cette fluidité des rôles entre... On a parlé un petit peu des garçons et des filles du côté des danseurs, mais aussi entre les danseurs et les musiciens. Ils utilisent les musiciens pour faire des acrobaties. Il y a aussi des performeurs qui prennent la place de certains musiciens. Il y a quand même toute une réflexion peut-être sur le rôle que chacun a dans cette création. Christophe Cantoni ? C'est la caractéristique d'un geste spectaculaire, le geste d'un showman qui est découfflé. Je pense que vous l'avez très très bien défini, c'est ça ? Un dernier mot peut-être sur les interprètes. On a parlé de Baptiste Allerte, qui est donc ce maître de cérémonie, qui met du lion entre la musique, la danse, qui s'adresse au public. Et puis, il y a quand même pas mal d'humour aussi. Il y a tous ces sketchs, en quelque sorte. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça aussi, ça rentre dans ce spectacle et dans cette patte découfflée ? Christophe Cantoni ? Oui, sans doute, même si je n'ai pas trouvé que c'était les parties les plus efficaces du spectacle. La personnalité de l'interprète dont vous parlez, assez lunaire, est assez amusante. En revanche, les petites transitions parlées sont un peu nébuleuses quand même, je crois. Amélie ? Entièrement d'accord. Il y a un côté tableau théâtral daté. Je n'arrive pas à le dire autrement. Il y a vraiment une scène après une autre scène, après une autre scène. Il n'y a aucun lien entre les scènes. Et vous avez cité, Nicolas, le côté drague. Je ne suis tellement pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ça, le drague. Ce n'est pas parce qu'on habille des gens, dans un mauvais latex d'ailleurs, cheap, avec des chaussures qu'on pensait qu'on fait du drague. J'ai trouvé même ça extrêmement... En vrai, c'est une référence. J'ai trouvé ça très vulgaire et pas du tout cabaret. Ouais. Ça vous a passé du... On a bien compris. Stéréo, un spectacle de Philippe Découfflé jusqu'au 22 octobre à l'espace. Chapiteau de la Ville a pu en tourner à Martic, Chambéry, Grenoble, Perpignan, Caen, Poitiers. Toutes les dates sont sur le site de France Culture. Sachez aussi qu'une version augmentée du spectacle qui s'appelle Stéréo de Luxe est visible sur arte.tv. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna-Savoie. Un autre spectacle dans une ambiance plus intimiste, Mirliton de François Chéniot et Emery Queno. Où donc fabriquent-on les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, ton-ton-ton-terre ? Où donc fabriquent-on les mirlitons, les mirlitons, les mirlitons, où les fabriquent-on ton-ton ? En musique, le mirliton, c'est un instrument avant, une sorte de petite flûte, un instrument de bouche qu'on appelle aussi kazoo. Le terme renvoie à un monde enfantin et son sens qui n'a cessé de varier au fil des siècles. Mirliton a donc inspiré François Chéniot et Emery Queno comme un trait d'union entre ces deux artistes. Le premier, danseur, chanteur, le second, beatboxer. Son instrument, c'est sa voix. Chacun produit donc du son à sa façon. Et ensemble, ils cherchent une alchimie, une harmonie. Est-ce que cela fonctionne, Christophe Candoni ? Oui, beaucoup. Plus d'enthousiasme que pour découfler quand même. Oui, tout à fait. Et ce, dès le début. C'est-à-dire que le spectacle est assez court, très dense. Il dure une heure. Et il a une capacité à vous happer d'un point de vue émotionnel aussitôt. Et peut-être, commençons par cette première image qui est l'entrée des spectateurs dans un espace vide. où scène et sale se confondent. Le dispositif est assez inconfortable, minimaliste. Les gens sont assis au sol, à même le sol sur des petits coussins. Et puis l'espace où a lieu la performance se réduit à un minuscule praticable. Et juste à côté, il y a deux hommes qui vont, alors même que ce dispositif est extrêmement petit, vont jouer une odyssée humaine absolument fantastique. C'est ça que je retiens. Pour être plus précis, vous avez donc un duo. Un homme dont le corps est inerte, couché au sol sur un rideau de soie rouge. Et puis son comparse qui va le tirer, le porter, le manipuler dans le but de le réanimer. Et la vie va advenir, par le biais du souffle, de la respiration de l'interprète, celui-ci retrouve la verticalité. Et alors il va se passer quelque chose d'assez inouï, qui est peut-être une lutte, un combat, peut-être une union. C'est très polysémique. Et très captivant. Vous allez nous dire évidemment ce qui se passe et nous décrire comment est-ce qu'on marie en quelque sorte ces deux disciplines, la danse, le chant et puis le beatbox aussi. Amélie Blanchstein, Nidam, est-ce que vous, ce dispositif très épuré, comme vient de le décrire Christophe, qui a déjà été utilisé par François Chéniot, vous a plu et vous a séduite cette fois-ci, puisque vous ne l'avez pas été tout à l'heure ? À mille pour cent. Pour moi, c'est une pièce majeure de François Chéniot. François Chéniot, c'est un danseur, un chorégraphe. Et ce qu'il fait de mieux, François Chéniot, c'est chorégraphier des duos auxquels il participe. C'est-à-dire qu'il sait très bien faire ça. Et c'est assez étrange parce que j'ai vu, il y a à peine trois semaines, une autre pièce de François Chéniot qui est également un duo, qui s'appelle Radio Vinci Parc, à la Biennale de la Danse de Lyon. Il faut savoir que François Chéniot est artiste associé de la Maison de la Danse de Lyon et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en ce moment, il a le temps de travailler, il est en résidence et on retrouve Chéniot à son meilleur niveau. Et dans ce spectacle, donc Radio Vinci Parc, c'est un pas de deux où il est face à une moto. C'est un duel. Et j'ai retrouvé cette énergie-là dans Myrliton. à une différence qui est majeure. Christophe a dit le mot, il a dit le mot homme. Et c'est pas rien chez François Chéniot qui s'est toujours présenté en personnage féminin. Cheveux lâchés, ongles faits, longs, talons très hauts, robes souvent. Et là, il apparaît... Même du maquillage ? Beaucoup de maquillage. Et pour le coup, un maquillage drague. Assumé, il est également drague queen au secret, qui est un cabaret parisiens. Donc, François Chéniot, on l'a souvent décrit dans nos papiers, que ce soit à Christophe, moi et d'autres, comme quelqu'un de queer, faisant ce type de spectacle. Et là, il se présente de façon très militante en garçon. Et c'est la première fois de sa carrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il... Déjà, physiquement, il est en pantalon. Les costumes sont magnifiques d'ailleurs. Il y a des soies, des velours. Très, très, très beau travail sur les costumes. Je ne sais pas. C'est comme s'il décidait qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Comme si ses doubles identités pouvaient se porter, dont son corps le plus naturel. Il est à un moment pieds nus. Ensuite, il porte des claquettes. Il met des chaussettes, ses claquettes. Tu as travaillé comme ça sur le son qu'il produit lui-même avec son corps qui est fascinant. Et oui, c'est un spectacle fascinant. Je ne sais pas. Mais si on ne connaît pas ce que fait François Chéniaux, le rapport justement au genre, est-ce qu'on ne pas savoir ça, ça empêche de prendre du plaisir à cette performance ? Et qu'est-ce qui coupe le souffle en fait dans cette performance ? Ça ne coupe pas du tout. D'ailleurs, quand j'y étais, il y avait exactement comme pour Stéréo, il y avait aussi beaucoup de familles. C'est un spectacle qui se joue tôt à la MC 93. 19h, ça dure une heure. Donc, les gens viennent en famille. Et j'imagine bien qu'un enfant de 6 ans n'a pas vu tout Chéniaux. Ou alors, il a des parents très professionnels. Et les enfants étaient séduits. On peut tout à fait le prendre de façon très accessible. Et c'est ça que j'ai adoré. Dans Stéréo, il n'y a qu'un seul niveau de lecture. Dans Mirliton, il y a des dizaines de niveaux de lecture. C'est un spectacle qui permet de comprendre nul travail de Chéniaux. Mais c'est aussi un spectacle de plaisir immédiat, de voir une performance extrêmement physique. Il faut rappeler que François Chéniaux est un danseur très physique, très athlétique. Dans ce spectacle, il vrille, il saute. Il est sur pointe aussi, à certains moments. Il reprend plein de questions qu'il a soulevées dans des précédents spectacles. Et c'est important de le dire ici. Sans jamais s'auto-plagier ou s'auto-citer. C'est-à-dire qu'il reprend des thématiques qui l'ont intéressé dans sa carrière, sans les reproduire. Il les fait avancer de façon. C'est un spectacle qui fait avancer l'idée même de danse. Mais quelle thématique ? Tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un pied pointé ? Qu'est-ce qu'on fait avec la danse dite de boîte de nuit ? Est-ce que les danses savantes et populaires peuvent se mélanger ? Donc, il va y avoir des moments dans le spectacle qui vont être un peu hip-hop. Parce que ce beatboxer, qui est juste énorme, fait des gros sons comme si on était vraiment dans un concert à l'américaine, alors qu'il est tout seul et le son nous envahit complètement. Et ça va comme ça se mélanger avec des côtés classiques, pop, hip-hop. Je pense que c'est le mot juste. Ça, c'est le moyen de les réunir, de les relier. Mais racontez-nous un peu, Americano, qu'est-ce qu'il apporte dans cette danse de François Cheneau, Christophe Candoni ? Comment est-ce que, justement, ils disent vouloir faire instruments communs ? Comment est-ce que ça se matérialise devant nous sur ce petit praticable ? Ben, Heno, il la pulse, il la porte la danse, il la motive, on pourrait dire, en fait. Puisqu'il est, à la base du son qui est produit, un son extrêmement sourd, extrêmement tapageur. Donc, il est muni d'un bâton de bois sur lequel sont accrochées des clochettes. Plus, évidemment, toute sa capacité à produire des sons très variés, très diverses, amplifiés par le micro. Et il y a une utilisation du micro très intéressante aussi. Et tout ça, en fait, fait naître le mouvement. Il est vraiment à l'origine du geste qui se produit. Et quand je parlais de tapage, il y a aussi quelque chose de très violent, mais aussi d'épuisant, presque d'exténuant. Parce que c'est une heure de performance à deux, où il n'y a pas de musique en extérieur, sauf celle d'Emerichegno. Donc, tout est fait sous vos yeux. Et c'est toujours la même partition ou la même chorégraphie, où ils évoluent à chaque spectacle ? Vous en avez peut-être vu qu'un, du coup, mais... Je pense que c'est tout le temps la même partition chorégraphique. Après, à l'intérieur de cette partition, il y a des moments d'accalmie. Et puis, on repart sur quelque chose d'extrêmement brutal. Ça varie, quand même. Mais c'est d'une grande force, parce qu'il y a vraiment une rencontre. Et Chénio excelle dans la mise en scène de la rencontre. Lui, est un danseur très poreux de discipline étrangère, de technique corporelle étrangère. Il avait travaillé, par exemple, dernièrement avec un artiste de Buteau. Et à chaque fois, cette porosité, comme ça, est le cœur même de la pièce qu'il est en train de présenter. Et là, évidemment, convoquer sa danse, qui est à la fois folklorique, contemporaine, urbaine, elle est tout en même temps. Et le beatbox, évidemment, ça fonctionne très très bien, parce que c'est exactement l'endroit où il veut se situer. C'est-à-dire multiplier les possibles, dépasser les limites. Ça, c'est le cœur même de son travail. Amélie Blenstein-Nidam, on me parlait d'une rencontre. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre. Au-delà du spectacle, ce sont deux artistes qui se sont vus à différentes années, qui ont pris contact, qui apprécient le travail de l'autre. Et ils ont commencé à construire cette, on peut dire que c'est une performance, en fait, plus qu'un spectacle de danse. Cette performance ensemble après le confinement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, c'est un spectacle de danse, vraiment. Et pour le coup, c'est un spectacle où François Chéniot danse beaucoup. Il fait aussi danser americano. Non, c'est de la danse même pure. Enfin, c'est une partition écrite, avec des temps d'acalmie qui sont des temps chantés, d'ailleurs. Parce que François Chéniot est chanteur. Et pourquoi c'est vraiment un spectacle de danse ? Parce que l'interprète de Beatbox, en fait, danse lui-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engagement extrême du corps et la sollicitation de sa viscéralité, de son organicité. Et là, automatiquement, on est vraiment face à un spectacle de danse. Entièrement d'accord. Je dois juste rajouter que, vraiment, c'est ça la différence avec stéréo. C'est que là où dans stéréo, il y a un écrasement, moi je trouve, de la musique sur les corps. Là, ils sont à égalité totale. Il n'y en a jamais un qui prend le pas sur l'autre. Et ça, c'est merveilleux. C'est aussi parce que c'est une création commune, effectivement. Ce qui intéressait François Chéniot chez Emeric Eno, c'était le fait de produire des sons avec son corps. Que son corps soit utilisé pour créer ses sons et cette rythmique. au même titre que lui utilise son corps pour danser et raconter quelque chose. Oui, mais ça, que le projet soit génial, ne veut pas dire que le spectacle va l'être. Et là, ça marche. Des fois, il y a des très beaux projets comme ça. Il y a des rencontres qui n'ont pas lieu. Là, c'est une rencontre merveilleuse et qui, je pense, va vraiment dater l'histoire de la danse. Dernière question pour quand même nous dire, au final, ce que c'est que cette rencontre. Vous avez parlé des costumes tout à l'heure. Vous avez parlé de ses pantalons proches du corps. Il y a aussi des motifs végétaux. Il y a une cote de maille. Attention, ça me fait tilt et ça me fait penser plutôt à un combat, d'ailleurs, qu'à une rencontre. Qu'est-ce que c'est, au final, s'il faut résumer ce spectacle mirliton ? Amélie d'abord et puis Christophe ensuite. Pour moi, c'est un choc, Tony Truant, qui fait beaucoup de bruit, qui fait du bien. La cote de maille, c'est la figure du chevalier qui intéresse François Chéniot vraiment en premier degré. Il est passionné par l'histoire médiévale. Il est historien lui-même et il convoque souvent la figure du chevalier. Mais, comme l'a dit Christophe, pas de façon littérale, sans nous dire pourquoi il y a un chevalier. Je pense qu'il est amoureux du chevalier. Moi, je pense qu'il est plutôt amoureux du chevalier, on va dire. Moi, ce qui me suit dans ce spectacle, finalement, ça doit être l'amour. Voilà, ça, c'est une belle parole, Christophe. Je partage complètement la lecture d'Amélie. Je pense que tout le sel de l'affrontement, c'est l'union qui va advenir dans cette opposition. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Mirliton, deux et avec François Chéniot et Émeric Henault. Un spectacle du Festival d'automne à Paris, bien sûr. Ce sera les 20 et 21 octobre à la MC 93. Et puis en tournée à Valenciennes, Roubaix, Chalons-sur-Saône, Toulouse et Annecy. On vous met évidemment toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de danse dans les midis de culture. Amélie Blanchstein, Didam, journaliste culturelle, rédactrice en chef de Cult News. Et Christophe Candoni, journaliste culturel sur Scène Web. A bientôt et merci d'avoir été avec nous ce midi. Table critique comme toutes les autres à réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.